Bon, il y a eu deux actualités dont je voulais vous parler aujourd'hui avant qu'on commence les questions. La première actualité, c'est la seule qui soit au courant et que j'avais avancé le live et la pauvre, je ne l'ai pas attendue. Bon, ce n'est pas grave. Premier sujet, j'ai été amené à commenter une statistique qui est sortie qui est vachement dégueulasse, dans laquelle on disait que le QI moyen des Français était en diminution depuis un certain temps. Environ depuis une dizaine d'années. Et parmi les causes qu'ont évoquées les gens qui commentaient ce sujet, on disait notamment que parmi les raisons qui pouvaient expliquer la baisse du QI, il pouvait y avoir la montée de l'obésité et la consommation de mauvais aliments. Je me suis insurgé contre ça. D'abord, parce que les gens qui ont parlé ont oublié de préciser que le test de QI, ça n'existe pas vraiment. À la base, c'était un test psychologique qui avait été inventé pour évaluer l'état psychologique des personnes, d'une part. Et puis ensuite, pour faire une évaluation par rapport à un groupe de références qu'on considérait comme normal. Et voilà, ils ont donné un chiffre, mais en rien, ils présumaient si quelqu'un était intelligent ou non. On avait des capacités cognitives, relationnelles, etc. Et ce n'est pas le test de QI. Dire un test d'intelligence, c'est moyen comme terme. Ça n'a jamais dosé l'intelligence des gens. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont des tests de QI qui sont très largement au-dessus de la normale et qui échouent dans leur carrière et à l'inverse également. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est rappeler qu'il existe plusieurs types de QI, de tests de QI. Notamment, il y en a un pour les enfants, il y en a un pour les adultes. Et enfin, que les tests de QI sont proportionnels à la période de la société dans laquelle nous sommes. Et est-ce qu'on peut dire qu'un test de QI est mauvais alors que les gosses, aujourd'hui, à peine arrivés à l'âge de 2 ou 3 ans, ils savent balayer un écran de smartphone, ils savent faire plein de choses que certains d'entre nous ne savaient même pas faire à l'époque. Donc, voilà, première chose. La deuxième chose, faire une relation au surpoids et à l'obésité avec n'importe quel type d'études relève de l'utopie. Les facteurs qui constituent le surpoids et l'obésité, on utilise un terme chic pour dire ça, on utilise le terme multifactoriel. En fait, ce terme multifactoriel, ça signifie qu'il y a plein de raisons de développer un surpoids et une obésité. La première, elle est génétique. La deuxième, c'est l'éducation alimentaire. La troisième, c'est la période de la vie dans laquelle on se trouve. La quatrième, c'est les critères économiques. La cinquième, c'est aujourd'hui, nouveau, les problèmes environnementaux. Donc, il y a plein de facteurs. Donc, aller dire que certaines personnes ont des tests de QI moins bons parce qu'ils sont gros ou parce qu'ils sont obèses ou que c'est la faute de la nourriture, ça relève quand même d'une interprétation un peu fantaisiste. Mais comme on entend beaucoup de conneries ces temps-ci, une de plus, une de moins, ça ne fait pas de mal. Mais mon vieux patron à l'hôpital disait en général « L'arnaque marchera toujours parce qu'il y a suffisamment d'imbéciles pour les croire. » Donc, voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les vitamines. On parle beaucoup des compléments alimentaires et des vitamines en ce moment, en disant, enfin, beaucoup sont tentés d'aller chez le pharmacien pour un coup de mou, etc., et demander des vitamines. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on dose les vitamines et c'est remboursé par la séculation. Et qu'on a tout à fait les moyens de faire doser les taux de vitamines qu'on a dans le sang pour vérifier si oui ou non, ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Donc, voilà. On a tout à fait la possibilité de faire ça. La deuxième chose, c'est que, évidemment, si on est en carence, il faut en prendre. Mais ces carences sont extrêmement rares. Pourquoi ? Parce que quand on dépasse une alimentation de plus de 2400 calories par jour, ce qui est quand même le cas de 90 à 99 % des Français, or les gens qui ont vraiment une situation économique compliquée et difficile, eh bien, dans ces cas-là, vous êtes à peu près assurés d'avoir toutes les vitamines. En rappelant que certaines vitamines, comme la vitamine A, présentent un intérêt pour la peau et la vision crépusculaire, que la vitamine B, c'est pour le... Il y a huit vitamines autonates. La vitamine B, c'est un groupe, B1, B2, B6, etc. C'est un groupe de vitamines qui est intéressant pour l'influx nerveux, le muscle, mais également pour le cerveau. En rappelant que la vitamine C, c'est une vitamine qui renforce un peu l'immunité, mais qui sert à beaucoup de réactions chimiques. Et il n'y a pas de carence dans le monde occidental. Sinon, la maladie qui s'impute à la carence en vitamine C, c'est le score but. Et vous avez vu des cas de score but autour de vous, même les plus anciens, ça n'existe pas. La vitamine D, c'est la vitamine des os. Et c'est la vitamine également de la protection des hormones. Alors là, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitamines... Il y a beaucoup de gens qui sont carencés en vitamine D. Et les médecins ont pris l'habitude de doser la vitamine D, ce qui fait que beaucoup d'entre nous sont obligés de prendre plus de vitamine D, notamment parce qu'en général, elle est synthétisée sous l'influence du soleil. Il n'y en a pas beaucoup en hiver. Et on la trouve surtout dans les produits gras parce que c'est une vitamine liposoluble. Après, vous avez la vitamine E. C'est une vitamine qui sert essentiellement pour les fonctions immunitaires et les réactions enzymatiques. Et là, par contre, c'est une vitamine pour laquelle, quand il y a un excès de consommation, il y a eu certains articles médicaux qui ont relevé un risque de développer certains cancers, notamment le cancer du poumon, le cancer de la prostate, qui étaient plus élevés. Donc, il n'y a pas forcément besoin de prendre la vitamine E. Ça a été très à la mode. Après, vous avez la vitamine K, c'est la vitamine qui permet au sang de coaguler. Vous avez la vitamine PP, qui est une vitamine qui s'intéresse surtout au fanère, c'est-à-dire à la peau, aux ongles, etc. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de carence en vitamine. Donc, il n'y a pas de raison de prendre des vitamines, sauf que les vitamines ont un effet placebo. C'est le côté vitaminique. Il y a une image qui a été donnée aux vitamines de vitalité, de force, de puissance, etc. Et les gens ont pris d'ailleurs les jus d'orange le matin pour consommer de la vitamine C. Je vous rappelle quand même que les produits les plus riches en vitamine C, les deux, trois premiers, c'est le persil, le cassis et le poivron. Donc, rien à voir avec l'orange qui arrive en huitième ou neuvième position après le kiwi et je ne sais quoi. Donc, il y a très peu de carences en vitamine C. Et c'est inutile de la prendre. Alors, est-ce que quand on prend ces produits en excès, on est dynamisé ? Pour la vitamine C, non. Parce que tout ce qui est pris en excès, on ne va pas utiliser la vitamine dans les sels. Donc, l'histoire qui consiste à dire ne pas prendre de vitamine C le soir parce que ça va m'exciter, ça va m'ennerver, pas du tout. C'est un fantasme de plus. Ce n'est pas très grave, ça ne fait pas de mal aux gens et ce n'est pas dangereux sauf pour la vitamine E où je serai réservé encore que ça soit mis en question, remis en question. Donc, voilà. Donc, pas la peine de prendre des vitamines. Par contre, avoir une alimentation équilibrée et variée, c'est vachement intéressant. Quand on est un bien mangeur ou un bien mangeuse comme nous le sommes ici ou sur la chaîne YouTube ou sur mon Instagram, etc., en principe, on a une variation alimentaire suffisante qui permet de se protéger des carences, des moindres carences. Rien ne vous empêche, ceci dit, d'aller faire un dosage si vous avez un doute et d'aller demander un dosage de vitamine D ou de vitamine A si vous en avez envie. Mais c'est quand même, les carences sont vachement rares sauf pour la vitamine D. Voilà. Sinon, je suis à vous pour répondre à vos questions. Je vous dis bonjour. Vous êtes déjà assez nombreux, comme d'habitude. Dior, bonjour. C'est classe. Starbuck, bonjour. Françoise Pija, bonjour. Chantal, Carmen, Sandrine, Karine. Starbuck, bonjour. Tu me dis Starbuck, j'ai adoré votre dernière vidéo sur YouTube. Oui, c'était une vidéo du cœur. Et puis, je vais commencer à faire des vidéos un peu plus intimistes, d'ailleurs, pendant quelques temps. Et notamment, je vais commencer à parler de psychologie parce que vous me l'avez demandé. Bonsoir Sylvie, bonsoir Christy, bonsoir Marie Desmaillots, bonsoir Chantal. J'ai découvert, ça c'est une question. Bonjour docteur. J'ai découvert deux produits dont j'aimerais que vous me donniez votre avis. Casareche de pois chiches, 100% farine de pois chiches. La farine de pois chiches, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour faire la soca dans le sud de la France. En fait, on peut faire des farines à partir de n'importe quel féculent. On dessèche le féculent, on pourrait faire de la farine de pommes de terre, ça s'appelle la fécule de pommes de terre. On peut faire de la farine de maïs, la farine de riz. C'est comparable au pois chiches tout court. Donc, ça veut dire que vous utilisez une farine qui est faite à partir de légumineuses. Donc, c'est intéressant pour les taux de fibres, pour le contenu en fer et parce que ça a un effet probiotique. Donc, bon produit pour 100 grammes, 348 calories, pas de surprise. On est dans les taux normaux des farines de glucides. Donc, voilà, la farine classique, c'est 330. Donc, excellent. Mais c'est bien de me montrer des produits comme ça. Donc, les fibres, vous voyez, je n'avais pas lu le message. 14 grammes de fibres alimentaires, c'est très riche en fibres, très riche en protéines et très riche en fer. Voilà, le deuxième produit. « Accompagné d'une salade verte d'un yaourt est un fruit, est-ce équilibré ? » Oui, absolument, parce que là, vous avez récupéré les protéines végétales. Ça ferait plaisir à tous les végétaliens. Comme vous avez un produit qui est très riche en protéines, vous avez des niveaux de protéines qui sont comparables à ceux qu'on peut trouver dans poisson, viande et œuf. Et comme en plus, vous l'avez accompagné d'un yaourt, pas de risque de manquer d'acide aminé, et donc c'est bien. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. « Bonsoir Jacques, félicitations, bonsoir Carlotta, bonsoir Sylvie. Bonsoir, est-ce que le stress peut empêcher la perte de poids ? » Me dit Carole, oui, car le stress, en général, augmente les pulsions alimentaires. Donc, bien sûr, ça empêche la perte de poids parce qu'on a plus de pulsions alimentaires. Joël, « Bonjour docteur, mon repas ce soir, concombre, 125 grammes de viande rouge grillée, courgette au four, une tomate et un cube pour légumes, 100 grammes de fromage blanc, une pomme au four. Ça, j'appelle ça les repas efficaces. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la cuisine, on est dans l'alimentation équilibrée autour de produits qu'on aime bien. Mais on n'est pas dans la cuisine. Et de temps en temps, Joël, ce que je demande, c'est à ce qu'on fasse un peu de cuisine diététique. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ne doit pas abandonner le plaisir de manger. Il fait partie des plaisirs de la vie. Et parce qu'en plus, ça vous apprend à gérer les équilibres alimentaires, les organisations alimentaires. Mais là, c'est bien ce repas. Brigitte me dit, « Je suis à 1200 calories depuis cinq jours. Je prends des médocs. Est-ce cela ? Je n'ai rien perdu. Je prends 6 vitamines pour mon cancer. » Brigitte, les situations comme la vôtre sont des situations un peu particulières. Entre la prise de médicaments, la maladie qui pose le problème d'un stress quand même ambiant, c'est compliqué de faire améliorer les gens. Et quand on arrive à une stabilisation du poids, on est content. Pour vous donner une idée, très fréquemment, j'ai des cancérologues qui m'envoient des femmes qui ont des cancers du sein. La première année, elles prennent toutes entre 5 et 8 kilos. Probablement compensation du stress et médicaments. Et il faut attendre que le chirurgien leur dire, « Vous êtes guéri, madame. Je ne veux plus vous revoir avant cinq ans. » Pour que ces femmes se remettent au régime et maigrissent en général comme une lettre à la poste. Donc, stabiliser votre poids, ça me suffit largement. Par contre, si vous êtes à 1,200 calories depuis 5 jours, n'insistez pas à 1,200 calories. Remontez à 1,400 ou 1,600 et faites des petits breaks à 1,900 calories comme j'ai l'habitude de le faire faire sur Savoir Maigrir. Bonsoir Nathalie, André, bonsoir Niki Caron, bonsoir Domi. Peut-on inverser vos repas du midi sur le soir car je travaille de nuit ? Évidemment, oui Nathalie. La répartition alimentaire, elle est le fait de chacun d'entre nous. Bonsoir Sylvie, bonsoir Christiane, bonsoir Marie. Ah Marie, je ne suis pas sûr de consommer la quantité conciliée de légumes crus ou cuits car je ne pèse pas tout. Y a-t-il une incidence sur la perte de poids ? Pour l'instant, 6,5 kg sur 13 semaines. Non, pas du tout. En fait, je vous rappelle que la stratégie des 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 400 g de fruits et légumes par jour. Donc, on les atteint assez rapidement. Et quand on les prend en excès, c'est parce qu'on avait suffisamment faim pour prendre plus de légumes. Donc, conclusion, il vaut mieux prendre ça qu'autre chose. Donc, il n'y a pas de relation Marie. Bonsoir Erika, bonsoir Guglielmetti. Peut-on faire plusieurs cures de magnésium pendant l'automne-hiver ? Combien de temps entre deux ? Oui. Alors, ça ne pose pas de problème pour une raison. C'est un peu comme la vitamine C. Tout le magnésium qui est consommé en trop et qui n'est pas utilisé sera excrété dans vos selles. Donc, si vous en prenez trop, pas de danger. Et si vous le prenez, il n'y aura pas d'effet négatif. Par contre, si vous en manquiez, ce n'est pas mal. Bonsoir Monique. Salut Jacqui. Bonsoir Jean-Michel. Que faire pour ne pas avoir la dalle quand il fait froid ? Les boissons chaudes suffisent-elles à servir de coupe-fin ? En général, oui, les boissons chaudes, ça marche pendant cette période d'année. Un petit conseil à toutes et à tous. On a ce qu'on appelle, c'est nouveau, c'est les infusions de chocolat. En fait, ça a un goût chocolat, c'est chaud et c'est une infusion. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était très satisfaisant et pour la satiété et pour le plaisir. Tite Cathy, je suis désolé d'avoir commencé un peu avant, mais j'étais un peu stressé parce que comme il fait mauvais, j'ai peur que ce soit compliqué pour rejoindre Canal Factory, pour être à l'avance pour le maquillage, écouter le brief et puis faire l'émission. Donc voilà, mais je suis là quand même. Bonsoir Erika, bonsoir Odile, bonsoir France 7. Bravo pour le super projet. Oui, je vous rappelle que le super projet que j'ai lancé dans la dernière vidéo YouTube, c'était quoi ? C'était de dire stop obésité. On va lancer un hashtag, hashtag stop obésité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça n'arrête pas d'augmenter et on a de plus en plus de gens qui ont vraiment un véritable gros excès de poids et que ces gens-là, ils sont lâchés dans la nature. Un, les médecins ne s'occupent pas bien d'eux parce qu'ils considèrent que c'est tellement que vraiment c'est trop compliqué, alors on ne va pas le faire. Et deux, la seule solution qu'on leur propose, c'est la chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire bypass ou slip, avec les résultats qu'on connaît, avec le recul, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas du tout innocent. D'abord, il y a des reprises de poids et deuxièmement, il y a beaucoup d'incidents entre les lâchages de sutures, les fistules, les sténoses. Ça commence à devenir un peu compliqué l'histoire. Et comme les gens ont souvent tendance à avoir recours à ça en première intention, ce n'est pas bien. C'est vraiment le dernier stade quand on a recours à l'intervention. Auparavant, pourquoi ça ne marche pas pour les obèses, les grands obèses ? C'est simplement parce que ça manque de stimulation et qu'il faut prendre le temps de le faire. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a 40 kilos… Là, je suis en train de finaliser un livre. Là, je vous le montre à l'écran. On est en train d'écrire un livre à quatre mains avec mon pote Guy Carlier. Je vous rappelle qu'il a perdu à peu près 120 kilos. C'était une opération de très longue haleine. Donc, quand on a 60 kilos à perdre, ce n'est pas la peine de raconter aux gens qu'on va le faire en 3-4 mois. Ça n'existe pas. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont perdre 20-25 kilos très vite pendant les trois premiers mois. Ils vont en perdre 15 pendant les six mois suivants. Et puis derrière, ils s'essoufflent. Et donc, nous, notre boulot, ça va être de créer des systèmes. Donc, on s'y attelle tous, toute mon équipe, Savoir Maigrir et tout, à trouver des systèmes pour faire en sorte qu'il y ait une stimulation permanente, qu'il y ait un conseil beaucoup plus rapproché, qu'ils aient tous les bénéfices de Savoir Maigrir habituels, mais qu'en plus, on rajoute d'autres choses pour que ça soit beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace. Et je pense que j'ai été le premier, on a été les premiers, à créer le site Savoir Maigrir. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit les premiers à montrer qu'il faut de l'imagination. Ça veut dire, on a fait les masterclass l'année dernière, ça a marché, les gens ont compris. Mais j'ai remarqué que souvent, chez certains super obèses, pas à tous, évidemment, mais certains super obèses, il y avait une connaissance qui était absolument misérable. Et donc, c'était ça qui leur faisait faire des erreurs. J'ai été dans le Nord la dernière fois pour tout mettre une séquence caméra télé. Et en fait, la dame qui m'a reçu, elle m'a dit, mais je ne fais que des steaks à manger aux enfants, je vous assure. Le problème, c'est qu'elle mettait la demi-livre de beurre dans la poêle avant de faire cuire le steak. Et qu'elle servait le steak, c'était délicieux. Mais qu'elle servait le steak avec le beurre, etc. Et que les gosses, forcément, ils avaient pris 200 grammes de viande avec 30 grammes de beurre. Ce n'était même pas la même chose que 200 grammes de viande grillée. C'était, on rajoutait 250 calories de plus. Donc, tout ça, on doit l'apprendre. Et en même temps, tout ça, on doit le stimuler. Voilà, j'étais chaud ce soir. Tite, Cathy, qu'est-ce que tu me dis ? Ce soir, mon mari fait à manger pendant que je vous écoute. Excellent, on va le faire tous les jeudis. Salade dandie, les radis, velouté de potiron. Sympa, velouté de potiron. Oeuf durs, fromage, pain, pomme. Voilà, encore une fois, repas efficace. Il faut alterner à un moment donné entre repas très efficaces. Ça veut dire, je mange simple et rapide. style, par exemple, ce soir, je vais prendre un bol de potage. Je vais prendre deux tranches de jambon parce que je n'ai pas envie de faire autre chose. Je n'ai pas envie d'ouvrir la poêle. Je vais prendre, je ne sais pas moi, une assiette de haricots verts, mais je l'ai faite cuire au micro-ondes. Un petit morceau de fromage et une pomme, y compris une compote de pomme. J'ai fait un repas équilibré et sain. J'ai fait un repas qui était goûteux parce que j'aime bien le jambon, j'aime bien le potage. J'aime bien les haricots et j'aime bien le petit baby-balle, mais je ne me suis pas cassé la tête. Et de temps en temps, le lendemain, je vais faire une quiche Lorraine diététique ou les recettes diététiques qu'on a dans Savoir Maigrir. Je vais prendre plus de temps, mais il faut alterner les uns avec les autres. Sylvie, elle a mangé ce soir tomate au basilic. C'est bon, Loisi. Fondue de poireau aux fruits de mer, voilà. Exemple type d'un repas préparé. Riz, pommes au four au porc et au... Ça, ce n'est pas tous les repas qu'on doit faire, mais on doit en faire quand même de temps en temps comme ça. Domi me dit, je suis concerné par la vidéo stop obésité. Je vous remercie de vous en occuper. Merci, Domi. Ça part vraiment du fond du cœur. Ça veut dire que j'essaye de tout trouver. Et en même temps, je le répète, chaque fois qu'on est critiqué sur Savoir Maigrir, en disant, oui, Finsco, fric, etc., je rappelle que Savoir Maigrir, c'est 14 euros par mois. 14 euros par mois. Que la consultation d'un médecin sur Paris en nutrition, c'est entre 70 et 100 euros une fois ou deux fois par mois, c'est-à-dire 200 balles, qui sont remboursés 23 balles, donc ce n'est pas du tout cher. Et si on rajoute les consultations, ça veut dire qu'on offrira un service de diététique, etc., plus personnalisé, et on le fera payer, mais au prix du coup de revient, et pas forcément en s'engraissant dessus, comme tous les mecs qui font des traitements de l'obésité et du machin, et du surpoids. Salut Amélia, salut Rosé. Est-ce qu'un traitement peut ralentir la perte de poids complètement ? Prenez par exemple, amusez-vous à prendre un traitement antibiotique pendant longtemps, et comme quand il y a des problèmes d'intestin, par exemple les traitements antibiotiques et anti-champignons, pour être vulgaire, vous allez voir que vous aurez une rétention d'eau, vous aurez un sentiment de ballonnement, et vous aurez du mal à perdre du poids. Oui, il y a plein de problèmes qui ralentissent la perte de poids, mais en général, ça s'arrête au bout d'un moment. Bonsoir me dit France 7, est-ce une erreur de consommer betterave et carottes sur un même repas, plus, plus, plus le sucre ? Alors oui, plus, plus, plus le sucre, c'est vrai que ce n'est pas astucieux, il vaut mieux consommer les betteraves un jour et les carottes le lendemain, c'est vrai. Dites-vous au bourgeois entre vous, c'est sympa, j'ai fait un bœuf mode carottes et bœuf, j'ai remplacé le lard par du bacon et la farine par de la maïzena. Alors, bonne intention pour la farine par la maïzena, c'est un peu comme ça qu'on fait les béchamel diététiques, d'ailleurs, au lieu d'utiliser la farine, on met de la maïzena, c'est moins calorique. Par contre, vous ne prenez pas la tête avec le lard ou le bacon, en fait, la valeur calorique des lardons, c'est 260 calories pour 100 grammes et le bacon, ça va être 180-190. L'écart, il est petit. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas déborder sur la quantité, mais les lardons sont moins caloriques que ce qu'on pense. Ah, Tite-Cathy, elle a mangé un couscous, on en a parlé. Alors, avec protéines du midi et du soir, une merguez, une cuisse de poulet, un morceau de veau et une glace. Tu sais ce que je pense des merguez, Tite-Cathy ? Les merguez, c'est la poubelle des bouchées. Donc là, je ne valide pas la merguez, je valide le reste. Ça veut dire, je rappelle que le couscous, c'est un produit quasi diététique. Ça veut dire, quand vous prenez la semoule parce qu'elle n'est pas grasse, que vous ajoutez les légumes et le bouillon qui n'est pas gras, ça va dépendre de la viande que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous êtes gourmande comme Tite-Cathy et que vous mettez les merguez, c'est riche. Si vous êtes sérieux et raisonnable comme moi, vous mettez du poulet et ce n'est pas du tout calorique et on est dans un repas diététique. Alors, continuons. Sylvie, attends Sylvie, tu as la question à sauter. Je voudrais savoir si ce soir, pour faire un menu de rattrapage, je peux prendre une escalope de veau grillé, puis des champignons et un yaourt. Oui, ça marche. Ça marche parce que ces temps-ci, vous contestez les blancs d'œufs et en fait, les blancs d'œufs, vous pouvez les remplacer. Le but du jeu, c'est de manger un repas hyper protéiné pour vous couper l'appétit jusqu'au lendemain ou jusqu'au repas d'après. Donc, on peut remplacer les trois blancs d'œufs durs soit par un sachet de jambon de volaille, soit c'est vrai par une escalope de veau grillé, mais il faut que la viande soit très maigre et ne pas dépasser les 100 grammes. Bonsoir Corinne. Wow, elle est sur l'île d'Oléron. Ça, c'est cool. Dans son mobilum, 6 huîtres Saint-Pierre cuits au courbouillon. Ouais, un demi kaki et un demi kiwi jaune. Dépassement, un peu de beurre au grain de sel. Bah ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. J'adore. Mais c'est facile quand on est à l'île d'Oléron quand même. Je m'excuse parce qu'il y a quand même des bons poissons. Laurence, ce soir, soupe de carottes, wok maison et œuf poché, tarte aux pommes maison. Alors, typique, j'ai une envie alimentaire. Je vais alléger à mort le repas. Ça veut dire, là, exemple de ce repas-là, soupe de carottes, wok maison et œuf poché. Si le wok, il n'y a pas d'huile, c'est très bien. La tarte aux pommes, elle a permis de se faire plaisir sur un élément. Je ne dis pas que c'est le repas parfait, mais au moins, on s'est fait plaisir avec quelque chose et ça compte. Des conseils pour gérer les pulsions alimentaires, Carole ? Alors, il y a soit l'auto-hypnose. Ça veut dire, je me... Parce qu'en fait, la pulsion alimentaire, c'est comme un truc qui revient sans arrêt lancé dans la tête jusqu'à l'ordre du cerveau. Donc, vous pratiquez ce qu'on appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire se concentrer sur autre chose, essayer de méditer pour arriver. C'est un truc comme un autre. Deuxième possibilité, il y a les médocs. Ces derniers temps, on a utilisé beaucoup ici et entre nous, la mélatonine parce qu'elle a une action sur les pulsions alimentaires. Troisième possibilité, c'est essayer des thérapies de relaxation. Voilà, Carole. Mais c'est vrai que c'est un des plus gros problèmes. Salut, Denise. Pas de quoi, Jackie, pour le conseil sur l'infusion de chocolat. Génial, dit Tite-Cathy, il y a plein de mes copines. Oui, c'est sympa, c'est mignon. J'adore vous retrouver comme ça. Corinne, fin de cette septième semaine, 10 kilos de perdus. Yeah ! Je vous remercie, docteur. C'est grâce à vous et à votre équipe. Question, je suis en train de suivre votre masterclass. On me dit que j'ai un accès VIP sur le site mais depuis samedi que je me suis inscrit, on me dit que mon invitation n'est pas débloquée. Alors, ça, je ne connais pas ce type de problème, Corinne. Le vendredi, soit à la pause café, soit à la consultation du vendredi, la consultation privée, il y a le service technique en ligne. Donc, allez-y, n'hésitez pas, posez-leur la question ou téléphoner ou envoyer un message aux diétététiciennes. Potage potimarron pour Denise, deux oeufs coques avec asperges en mouillette. Ça, c'est bien ça. Les asperges en mouillette, c'est une super idée. On n'est pas obligé de mettre que du pain. 30 grammes de camembert, une pomme au four à la cannelle plus thé. Où trouve-t-on les infusions de chocolat ? Alors, perso, je n'en ai pas acheté. Je pense que ça se trouve dans les grandes surfaces. Tapez infusion de chocolat sur le web, à mon avis, vous allez trouver. Mais à mon avis, il y en a dans toutes les grandes surfaces, les grands distributeurs. Je suis énervé après eux d'ailleurs en ce moment parce qu'il y a une campagne de Leclerc pour dire « Ouais, ce n'est pas normal, on m'empêche d'acheter en pharmacie certains trucs alors qu'on a le droit de vendre les tests de grossesse. On ne peut pas vendre les tests de cholestérol. » D'abord, il n'y a pas de tests de cholestérol et ensuite, la grande distribution, elle a déjà tué le petit commerce. S'ils veulent tuer les pharmacies et qu'on ait besoin de faire 20 kilomètres pour acheter un médicament, on ne s'y prendrait pas différemment. Les pharmaciens, ils rendent un autre service que juste vendre et gagner un bénef. « Peut-on perdre du poids sous le neuroletique ? » me dit Jean-Ben, oui, on y arrive mais ça nécessite de vraiment s'en occuper. C'est un travail comme un autre mais on a beaucoup de gens qui ont pris soit du Risperdal, soit du lithium, soit de la Bidifay, etc. Ça arrive très fréquemment. On s'en sort toujours, on a besoin de stimuler les gens, on a besoin de leur expliquer et des fois, on personnalise encore plus les régimes. « Van et ça, avec le clé de potibarro, vous avez mangé le potimarron aujourd'hui et boucher à la reine pour nous. Alors, ça dépend de la composition de la bouchée à la reine. Si c'est une vraie bouchée à la reine avec la grosse sauce blanche avec de la viande bien grasse, ce n'est pas bon. Si c'est une bouchée à la reine avec juste le petit vol au vent et à l'intérieur une espèce de composition pas trop riche, ça marche. Jean-Michel, « Je suis invité à 80 %, je ne peux pas faire de sport, je comprends. Pourriez-vous me conseiller un régime pas miraculé mais qui puisse m'aider à perdre au moins 10 kg, voire 12 ? » Laura, il n'y a aucun problème. On a sur le site des paraplégiques, on a des gens au fauteuil roulant, on a eu tout. Donc, si vous êtes abonné à Savoir Maigrir, vous savez comment me contacter en privé-moi. Sinon, abonnez-vous à Savoir Maigrir. Vous savez et Tite Cathy et les autres sont là pour vous le dire que quand les gens ne sont pas contents, ils sont remboursés et ce n'est pas bidon parce que vous pouvez me retrouver ici et partout ailleurs. Et à ce moment-là, si jamais il y avait un souci avec les régimes qu'on vous propose, signalez bien que vous êtes invalide. Si jamais il y avait un régime, c'est moi qui interviens directement pour voir avec vous en message privé. Starbuck, coucou Monique, merci. Bonjour Starbuck, bonne idée les mouillettes d'asperges. Vous voyez que c'est intéressant ces lives. Là, les mouillettes d'asperges de Denise tout à l'heure, c'est un conseil que tout le monde peut récupérer. Et les lives servent à ça. Ils ne servent pas seulement à ce que je réponds à vos questions, ils servent de temps en temps à ce que dans le fil des messages, quelques-uns d'entre vous et d'ailleurs je les repère, me racontent quelque chose qui est vraiment intéressant de telle façon à ce que tout le monde en profite. Alors par exemple, la recette de paella de Monique qui est excellente, ce n'est pas celle de Monique, c'est la nôtre, mais elle l'a trouvée excellente donc c'est bon signe, ça veut dire que ça marche bien. Le chili con carne trop bon aussi, absolument, on a fait des tas de recettes diététiques rigolotes. Je suis désespéré, j'ai de plus en plus de kilos à perdre, le mental de déclif. Je n'y cesse, je ne suis pas un vendeur de régime mais par contre, je suis fier du site Savoir Maigrir. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, inscrivez-vous sur Savoir Maigrir, ça vous coûte 14 euros par mois. Si jamais vous n'êtes pas contente, vous êtes remboursé et on s'en fout, ce n'est pas grave pour nous. D'accord ? Nous, notre objectif, hashtag Stop Obésité, on veut que ça marche, on a des tas de bons résultats, on veut le montrer. Merci Marité pour les compliments, soupe de potimarron qui adore mes recettes. Est-ce que, oui, c'est ce que j'ai prévu avec mon petit-fils dit Françoise, vous avez de la chance Françoise parce que moi, mes petits-fils, en dehors des gnocchis et de la viande rouge, on a du mal à leur faire manger ce qu'on veut. Alors, Dominique, saladaires, tétomates, cerises, vinaigrettes maison, aubergine au curé, scolaire de poulet, pain complet de clémentique, je répète, simple et efficace. Je fais le régime hyperprotéiné, vous en dites quoi ? Amélia, il ne faut pas m'énerver comme ça avant que j'aille à la télé. Le régime hyperprotéiné, si vous le faites pendant 6 ou 7 jours, ça va, ça vous coupera l'appétit, vous pouvez démarrer correctement après à long terme. Tout le monde connaît les effets des régimes hyperprotéinés. Résultat fake, ça veut dire c'est des faux résultats. Dès que vous arrêtez, il y a immédiatement la reprise de la flotte et du glycogène musculaire, donc reprise de 4 à 5 kilos, désorganisation alimentaire, pulsion alimentaire qui arrive. Faites-le jusqu'au moment où vous sentirez que ça ne va pas et à ce moment-là, vous viendrez nous voir. Français, poire, vinaigre, sushi, betterave cuite, soupe de légumes, etc., ton courgette, glaouille, au curcuma, et autres maisons. J'adore quand on utilise les herbes et les fines herbes et les épices comme ça. Je n'en parle pas en termes d'avantage santé, je n'y crois pas du tout. Par contre, je pense en termes d'avantage goût et autres, c'est vachement bien. Docteur, j'ai perdu un kilo grâce à l'astuce pour enlever l'œdème et perdre du poids. Merci Delphine. Mais je sers à ça, les camarades. Demain, je fais le gâteau au chocolat pour l'anniversaire de ma fille, dit Christiane. On va voir s'il trouve l'ingrédient mystère. C'est drôle ça. Bon, que pensez-vous du régime cétogène lorsqu'on fait de la course à pied plusieurs fois par semaine ? Amandine, le régime cétogène, c'est une version light du régime protéiné. Je n'aime pas du tout. Cétogène égale corps cétonique. Les corps cétoniques en excès dans le sang, c'est un problème. Je n'aime pas du tout. Ça marche parce que ça coupe l'appétit comme les régimes hyper protéinés. Mes amis, il est 19h20. Je vais me faire beau. Je vais aller au maquillage et au coiffage. Je pars sur TPMP. Je vais d'abord au maquillage et j'interviendrai entre 20h et 20h15 et donc vous saurez que je penserai à vous quand je serai sur le plateau de télévision. Je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Rendez-vous lundi pour la consultation privée. N'oubliez pas de garder vos questions en réserve et de me les poser. Je vous embrasse toutes et tous. Passez un merveilleux week-end et vendredi, au lendemain, je serai sur CQ de la télé à 17h40. Bon, là, j'ai fait beaucoup de choses mais après, au repos. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501